Nathalie Lévier L'acteur et humoriste est actuellement en tournée dans toute la France pour son nouveau spectacle Miroir. Il est d'ailleurs attendu au Palais des Sports de Paris le mardi 18 avril prochain. Sur le canapé du loft d'Enaparté, Kev Adams a eu le plaisir de revoir l'un de ses sketchs joués en 2018 au Fial d'Aparis et dans lequel il se moquait de lui-même. En revoyant l'extrait, l'acteur n'a pas caché son émotion, ça m'émeut parce que ça m'attriste en fait. Si est-il un des sketchs dont on me parle le plus aussi ? Si est-il un des moments les plus dingues de ma carrière, a-t-il confié ? J'ai adoré me déguiser, jouer ce sketch dans la peau d'un autre. Ça, si est-il pour le côté positif ? Kev Adams cible de critique et d'attaque Kev Adams c'est également exprimé sur les critiques dont il a dû faire face et qui le hantent toujours, le côté négatif, si est-il que, ce sketch, si est-il une vraie critique, une vraie satire de la société dans laquelle on vit. Une société dans laquelle, le clash et la haine fédèrent plus que la bienveillance et le kiff. Si est-il terrible de voir ça ? Moi je sais que je suis régulièrement la cible d'attaques venant de gens qui suivent des choses qu'ils ont entendues de d'autres gens qui suivent. Et je me dis qu'à une époque, le talent et les blagues fédéraient. On se mettait ensemble pour soutenir un artiste. J'ai l'impression qu'aujourd'hui si est-il devenu presque tendance le côté on se met ensemble pour détester un artiste. Des gens avec qui j'ai travaillé disaient, Kev Adams, si est-il fini lors de la réalisation de son film Maison de Retraite sorti en 2022, Kev Adams a reçu le soutien du tennisman suisse Stan Wawrinka qui est devenu l'un de ses grands amis. Toutefois, en s'associant avec ce dernier, Kev Adams cesse à tirer les foudres du monde cinématographique, finalement mon pote Stan Wawrinka me sauve et coproduit le film. Et puis scène suit un an et demi de moquerie à dire que Stan Wawrinka est complètement fou, complètement con et qu'il va perdre son argent et que moi je suis imbécile de l'avoir emmené là-dedans. On sort de deux ou trois ans de nombreux producteurs, distributeurs, des gens avec qui j'ai travaillé dans ce métier, avec qui j'ai fait des succès qui disaient, Kev Adams, si est-il fini. C'était les profs et Aladin, maintenant, on passe à autre chose. Ce film, Maison de Retraite, était un moyen de dire que le cinéma est loin d'être fini pour moi. Ce film tombe au moment où mon grand-père décède. Il y a donc un côté, si est-il le bon film, si est-il le bon moment, si est-il le bon rôle. Mais quelle bagarre, a-t-il relevé ? A lire aussi ça a été une énorme souffrance, Kev Adams revient sur les débuts douloureux de sa série Soda en aparté, à retrouver en intégralité sur l'application Mi-Canal. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !